Bonjour, je vais vous présenter les enseignements du département informatique à l'ISAE-CNAM-Liban. L'ISAE-CNAM-Liban est un centre associé de l'ECNAM en France. Donc, je vais présenter rapidement quels sont les diplômes que nous fournissons, qui sont disponibles au Liban en général, et les différentes manières de faire un parcours à partir du bac jusqu'au diplôme d'ingénieur. Vous aurez les modalités d'enseignement au CNAM. C'est une formation continue pour les personnes qui souhaitent travailler et étudier en même temps. Donc, les enseignements qui constituent ces diplômes, ils sont regroupés en unités capitalisables. C'est-à-dire, vous prenez les unités dans l'ordre que vous souhaitez, en fonction de vos contraintes d'emploi, et quand vous regroupez l'ensemble des unités que vous avez capitalisées, vous pouvez prétendre à un diplôme. Vous demandez à ce moment-là le diplôme quand vous avez l'ensemble des unités capitalisées. Vous n'avez pas de contraintes de temps pour finir un diplôme. Vous commencez, vous avez des crédits, et vous les accumulez jusqu'à obtenir le diplôme. La plupart des UE, vous pouvez aussi les suivre sans objectif de diplôme. Vous pouvez venir chez nous pour apprendre Python, pour apprendre JavaScript, pour apprendre PHP, Java, peu importe, et juste ça. Vous pouvez faire ça aussi. Certaines unités ont besoin de prérequis et de l'agrément de l'enseignant responsable, c'est-à-dire le département qui vous donne l'autorisation, pour certains cours, d'avoir réussi d'autres cours. Les enseignements, comme on vient de le dire, c'est pour les personnes qui travaillent, en général, le soir et le samedi. Ce qu'on appelle HTO, hors temps ouvrable. Et j'insiste, les conditions d'expérience professionnelle, elles sont obligatoires. Et elles constituent tout de même 30% du diplôme. C'est-à-dire 30% des crédits, ce n'est pas des cours. C'est votre expérience professionnelle en entreprise. Vous pouvez être une profession libérale, vous pouvez avoir le métier que vous souhaitez, vous n'êtes pas nécessairement salarié, mais vous devez avoir une expérience professionnelle. On reviendra à tous ces points, quand nous parlerons de chaque diplôme séparément. Alors, quels sont nos diplômes ? J'ai appelé ça la cartographie. Il y a les diplômes de premier cycle, c'est-à-dire à partir du bac, dans un parcours normal, vous auriez mis deux ans à le faire, c'est 120 crédits. On appelle ça, chez nous, le RNCP niveau 5, on l'appelait précédemment le RNCP 3. Vous avez un autre diplôme de premier cycle aussi, qui est la licence, c'est ce qui est le plus connu au Liban. La licence, c'est un bac plus 3, c'est 180 crédits. Et le diplôme d'ingénieur, qui est un bac plus 5. Les diplômes d'ingénieur sont accessibles à partir d'une première formation de premier cycle. Donc, le diplôme d'ingénieur, il est constitué de 180 crédits, qui viennent après un premier diplôme de 120 crédits. C'est-à-dire, pour devenir ingénieur, il faut un total de 300 crédits, mais les matières du diplôme d'ingénieur ne constituent que 180 crédits. Donc, il faut, par exemple, avoir un RNCP, réussir le diplôme RNCP, puis passer au diplôme d'ingénieur. Ou faire une licence, puis passer ensuite au diplôme d'ingénieur. On verra ça tout de suite. Les diplômes sont délivrés par la France, par le CNAM en France. Ce n'est pas un diplôme libanais. Au Liban, nous enseignons les cours du CNAM, du CNAM France. C'est la France qui donne le diplôme. L'Université Lydanaise nous donne l'infrastructure et les enseignants. Donc, les parcours. Je vais vous montrer, si vous venez chez nous à partir du bac, quelles sont les différentes possibilités pour que vous deveniez ingénieur. Vous commencez la première année, vous avez le choix entre, soit, commencer par un RNCP suivi par le diplôme d'ingénieur, comme je vous ai dit, 120 crédits, puis 180 crédits, la route normale. Ou bien, faire une licence et repasser au diplôme d'ingénieur et faire tous les crédits nécessaires. Donc, la première année au CNAM Liban, vous pouvez faire en même temps, parce que la différence entre le RNCP première année et la licence première année, elle est pratiquement identique. Toutes les années, comme ça, sont pratiquement identiques, à une UE près de 4 ou 6 crédits. Donc, vous pouvez faire ça dans cet ordre, en faisant les deux en même temps. C'est ce que je vous conseille, d'ailleurs. Donc, une première année, RNCP première année, licence première année. Une deuxième année, RNCP deuxième année, licence deuxième année. Tout ça, ça se passe en même temps. Ensuite, vous pouvez demander le diplôme du RNCP. D'accord ? Vous avez un diplôme de bac plus 2, vous l'avez en poche. Grâce à ce diplôme, vous pouvez demander un meilleur emploi ou un meilleur salaire. C'est une première étape. Après cette étape, vous pourrez passer à la troisième année. Cette troisième année, ça peut être la L3, c'est-à-dire la dernière année de licence, ou la première année du diplôme d'ingénieur. Et vous pouvez toujours, comme les autres années, les faire ensemble, en même temps. Elles sont proches. Il y a très peu de différence entre la L3 et la I1. Vous verrez ça en détail plus tard. Donc là, vous pourrez, si vous choisissez le chemin RNCP ingénieur, c'est un chemin naturel. Sinon, vous pouvez faire L1, L2, L3 sans faire le RNCP. Et aussi, vous pouvez faire R1, R2 et rentrer si vous avez le diplôme en poche à L3 directement, sans faire la L1. Vous avez beaucoup de choix. Ce sera à vous de regarder la constitution de ces diplômes. Je ferai des vidéos pour chacune d'elles. Et que vous choisissiez votre chemin, celui qui vous convient le mieux en fonction de votre emploi et de vos disponibilités. Donc, vous pouvez faire R1, R2, diplôme d'ingénieur, où vous le démarrez. Ou R1, R2, vous faites la L3 et vous faites la I1 et la L3 en même temps. Vous pouvez aussi, à partir de la L3 seulement, passer au diplôme d'ingénieur. À part, une fois que vous avez fait cette troisième année, et en même temps, vous pouvez demander le diplôme de licence et faire l'examen d'admission à l'école d'ingénieur. L'admission à l'école d'ingénieur n'est pas automatique. Il y a une évaluation de votre expérience professionnelle et de votre ambition à devenir ingénieur et votre besoin professionnel à devenir ingénieur. Donc, vous faites une vérification qui s'appelle l'admission à l'école d'ingénieur. Après cela, le reste suit normalement. Une deuxième année, l'école d'ingénieur. Un oral probatoire après la deuxième année, qui est un examen de synthèse. Là aussi, il est nécessaire pour devenir ingénieur. Souvent, mes auditeurs me disent que c'est l'un des exercices les plus, pas difficiles, mais les plus, ils ont trouvé une difficulté à le faire, car vous commencez à mûrir, en fait, et à faire votre synthèse, et à savoir exprimer une idée qui n'est pas celle de vos cours habituels. C'est une idée que vous ne connaissez pas, que vous devez faire une synthèse pour donner votre avis. Et la troisième année, et ça se termine par un mémoire. Globalement, pour devenir ingénieur au CNAM, parce que dans la journée, vous travaillez, vous faites votre formation le soir, il vous faut cinq années de présence en cours, et une dernière année, qui est l'année du mémoire. Le mémoire se faisant dans votre entreprise. Je reviendrai à tout ceci en détail dans la description de chaque diplôme séparément. Je ferai une vidéo pour le RNCP 3, une vidéo pour la licence, et une vidéo pour les diplômes d'ingénieur, parce que nous en possédons deux au CNAM Liban. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec moi ou un des centres qui délivrent, qui nous fournit des cours du département informatique, vous pouvez nous contacter par e-mail. C'est la solution la plus simple. Et puis, il y a quelques sites que vous pouvez suivre qui vous donneront un peu plus de détails sur le CNAM en général et sur les autres départements, si vous êtes intéressé. Voilà, à bientôt. J'espère vous voir dans le cours et je ferai probablement, si la situation nous le permet, une présentation physique en présentiel pour vous expliquer tout ceci. Merci et à bientôt.